Le deuxième type d'échauffement que l'on peut aborder, c'est l'échauffement acrobatique, l'échauffement ludique, qu'on peut utiliser pour toutes les activités des champs d'apprentissage numéro 3, les activités gymniques, les activités d'expression. Les trois temps se retrouvent, toujours une course, montée cardiovasculaire, toujours un échauffement articulaire et toujours un échauffement à base de routine de travail, montée de genoux, talons, fesses. Dans un espace limité, les élèves courent dans tous les sens sans se toucher, l'objectif est le changement des appuis, l'objectif est aussi la montée cardiovasculaire et la mise en train. Ensuite, on alterne entre les phases de course et les phases de stop. Il s'agit au signal de faire stopper les élèves et de leur donner l'exercice à réaliser. Ils courent dans tous les sens, se déplacent, changent d'appui, stoppent au sifflet, montée de genoux, ils repartent, stoppent au sifflet, talons, fesses, etc. La deuxième phase de cet échauffement peut se faire de la même façon, en alternant avec un échauffement plus articulaire, tourner les bras, tourner la tête, avec toujours des critères de réalisation qui sont importants pour le bon échauffement articulaire. Pour le rendre ludique, cet échauffement évoluera vers un semblant de chat perché, un jeu où les élèves devront au signal ne plus s'arrêter, mais plutôt monter sur un agré et se percher. Dans ce cas-là, on peut changer les parties du corps qui servent à se percher. Ils peuvent se percher sur les mains, sur les fesses, sur les genoux, sur le ventre ou sur les coudes. La mobilisation des élèves lors de cet échauffement plus ludique et plus acrobatique permet de répondre à la piste numéro 4 du groupe Plaisir à EPS, qui est d'entrer dans l'activité en prenant en compte les préoccupations des élèves. Lorsque les élèves rentrent dans ce champ d'apprentissage numéro 3, leur objectif est de vivre des expériences motrices un peu originales, de se mettre à l'épreuve et d'éprouver des sensations et les premières prises de repères sur les années. Sous-titrage Société Radio-Canada